Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube boostez votre énergie et aujourd'hui je suis avec Hicham bonjour Hicham bonjour Nathalie alors tu es coach mental oui expert en PNL entre autres en hypnose et puis tu as plein d'autres outils est ce que tu peux justement rajouter dis nous alors l'idée en fait c'est de moi ce qui m'intéresse le plus c'est de savoir en fait les mécanismes de pensée donc je vais je vais m'attacher en fait à toute la partie inconsciente tout ce qu'on ne voit pas et avec ces outils d'hypnose de PNL et d'autres on va aller chercher justement toute la face cachée du cerveau tout ce qu'on est à 95% on est inconscient 5% seulement on est conscient de ce qu'on fait donc souvent on se dit je contrôle je contrôle mais en fait c'est pas toi qui contrôles c'est ton inconscient et c'est toute l'autre partie et l'idée c'est d'aller chercher un peu comment fonctionne ton cerveau et avec ces outils là on va pouvoir y accéder notamment avec l'hypnose et ou avec la PNL on va pouvoir accéder à toute cette partie qui est derrière qui est cachée et puis d'aller débloquer justement grâce à tes outils et d'aller débloquer des fois où on a des blocages on peut se dire bah pourquoi ça m'arrive ça pourquoi j'attire toujours ce type de personnes pourquoi je tombe toujours dans ces trucs là parce que quelque part on a des mécanismes qui sont enfouis dans l'inconscient et qu'il faut aller détricoter en le remontant au conscient pour pouvoir le remettre derrière et pouvoir repartir tracer son chemin voilà c'est un peu ça et donc toi dans mon programme booster votre énergie il y a un thème qui est rêvé en fait qui permet voilà le fait de rêver en fait et ben ça va permettre de donner de l'énergie d'avoir un projet qui nous tient à coeur et après c'est justement l'outil que j'ai développé c'est la visualisation mais je sais que j'aimerais bien que tu nous en parle parce que tu es quand même expert aussi dans cette vie de la visualisation la visualisation c'est un outil qui est indispensable pour aller chercher son rêve et le mettre dans la réalité ça veut dire quoi ça veut dire que rêver c'est la première étape donc il va falloir avoir un rêve et ce rêve là il faut comprendre que le cerveau il ya deux parties il ya une partie cerveau droit une partie cerveau gauche la partie cerveau gauche elle est plutôt là pour le côté relationnel pardon le côté rationnel le côté analyse le côté je contrôle et je mets une planification je l'appelle souvent bob bob le bricoleur c'est le côté et il ya le côté beaucoup plus le cerveau droit que j'appelle alice un peu alice au pays des merveilles où tout est possible et il faut aller chercher justement quelque chose que vous rêvez c'est à dire qu'aujourd'hui quand on rêve dans le rêve tout est possible il faut aller chercher dans cette partie là du cerveau là où tout est possible et qu'il n'y a aucune contrainte aller chercher ce qu'on veut et donc il va falloir avoir un objectif comme si tu crée une carte postale comme si tu étais un peu toi même le peintre de ta propre peinture et aller chercher chaque détail chaque détail ça veut vraiment dire je prends un peu de temps là dessus si vous avez des rêves qui sont flous c'est pas la peine il faut être super précis dans son rêve donc il va falloir associer une précision mais d'experts il faut savoir avec qui on est où on est quelle est l'odeur à quoi ça correspond on a nos cinq sens il faut utiliser ces cinq sens pour justement pouvoir encore plus rentrer dans cette dans cette carte postale donc ça c'est le deuxième élément qui est il va falloir vivre vivre voilà c'est ça c'est pas juste je fais la carte postale mais tu es dedans et tu lis à travers ces cinq sens c'est exactement ce que tu dis c'est tu as la carte postale et au bout d'un moment tu l'as fait tu rentres dedans une fois que tu rentres dedans il faut que tu saches tu ressentes ce qui se passe la deuxième étape c'est d'y associer une émotion qui est très forte l'émotion la mémoire elle travaille par émotion c'est à dire que il ya une mémoire on pense qu'elle est linéaire mais en fait elle est plus liée aux émotions que tu as subi donc il ya des personnes qui ont eu au cours d'un si je prends le tracé d'une n'importe quelle personne au cours de sa vie il ya des événements qui vont la traumatiser qui vont la marquer le traumatisme c'est juste le fait de marquer des traumatismes qui sont positifs d'autres qui vont être négatifs mais l'idée c'est que ça va changer en fait ta perception et ça va te marquer c'est à dire que si tu si jamais tu as eu un je sais pas si si tu as eu un événement qui t'a marqué il va te diriger d'une certaine manière c'est à dire que ton comportement a changé et ta mémoire donc il va falloir l'impacter si tu arrives à allier cette force et l'intensité avec ta carte postale dans lequel tu es tu vas dire à ton cerveau tu vas le marquer et ça veut dire que tu vas commencer à focaliser dessus de plus en plus donc ça c'est la deuxième étape c'est de mettre une émotion qui soit très forte dans les types d'émotions dans les grandes familles d'émotions il ya des émotions qui vibre bas voilà la tristesse exactement colère genre je suis gris je suis toujours ça ça vibre bas donc ce type d'émotions c'est pas la peine vous allez chercher des émotions qui sont hautes comme la joie la reconnaissance comme la gratitude ça c'est des types d'émotions qui vont vous permettre justement de vous ouvrir et là associé au tout est possible et ma carte postale dans lequel je ressens tout là vous allez quand même votre cerveau va comprendre que c'est ce que vous voulez et il va s'y attacher c'est une autoroute là là on peut y aller là c'est ouvert là on ouvre et le chemin c'est doura tout droit exactement donc du coup ça ça va être super important et après ce qu'il faut pas oublier c'est que vous pouvez pas le faire n'importe quand n'importe comment donc il faut être dans un état c'est à dire que c'est pas je peux pas faire ça quand je suis en train de gérer les enfants à droite à gauche il faut généralement au niveau des ondes cérébrales descendre au niveau des ondes cérébrales là on est conscient vous me regardez quand vous dormez vous me regardez plus l'idée c'est qu'entre les deux vous êtes dans cette zone là donc il va falloir aller chercher cette zone là il y a plusieurs possibilités soit vous allez voir un hypnothérapeute vous allez voir un coach voilà qui va la provoquer donc là c'est l'intérêt ou soit vous allez travailler ça tout seul on va parler d'auto suggestion vous allez justement avoir cette carte postale avoir cette énergie là et juste au moment juste avant de dormir vous allez commencer à visualiser c'est à dire à commencer à programmer votre cerveau pour pouvoir voir sentir ressentir toucher avoir les cinq sens dans cette carte postale juste et vous endormir comme ça c'est pour ça que souvent je fais le je fais le lien avec avec les religions et oui qui te disent à chaque fois avant de te coucher fait à prière soit reconnaissant parce que justement ça va s'imprimer au fur et à mesure ça va s'imprimer dans ton rêve et ton cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et l'imaginaire donc lui il va commencer à reparamétrer à reprogrammer pour justement et plus je reprends le point un plus l'objectif il est défini précis et plus votre cerveau il sait ce qui doit aller chercher donc le jour où il va le voir c'est naturel naturel donc c'est ça qui est important comme un exemple que je pourrais donner quand j'ai utilisé cette technique de la visualisation pour la recherche d'un appartement et effectivement je le faisais matin et soir il a fallu beaucoup de répétition et de patience et puis tu as l'environnement il y avait tout qui jouait mais toi j'étais focus tu vois c'est vraiment comme tu disais et je le faisais le matin et le matin vraiment le soir avant de dormir le matin au réveil et quand j'ai trouvé mon appartement mais en fait quand je suis rentré dedans j'ai dit c'est celui là j'ai même pas eu besoin de visiter même sans voilà c'est ça tout était réuni en fait et c'était aussi voilà quelques détails près mais n'est pas besoin c'était clair et c'était ma place à l'été là quoi la visualisation permet d'avoir cette clarté que tu as eu c'est à dire que quand tu rentres dans l'appartement au bout d'un moment tu le sens parce que tu dis mais c'est presque mais j'ai toujours été là en fait ça c'est à moi il est pour moi c'est à moi donc du coup tu ne pousses pas la question donc plus tu vas être clair plus tu vas tu ne poseras pas de questions et ça c'est super important et puis tu l'attires à toi et fait on parlait tout à l'heure de l'attraction exactement donc plus tu vas rayonner que c'est ce que tu cherches c'est un peu tu écris ta lettre et tu l'envoies à l'univers et plus elle est précise et plus tu vas tu vas le ressentir parce que tu vas vibrer d'une certaine manière qui fait que ton cerveau il va être focalisé sur tout ce qui ressemble à ton appartement et quand tous les paramètres sont là tu vas voir un go voilà c'est ça et donc à ton intuition et tu dis je sais pas pourquoi je sais que c'est ça donc du coup ça ça veut dire que tu as enlevé toutes les croyances tous les trucs toutes les peurs et tu sais que ta carte postale c'est ça et là il n'y a aucun doute et quand il n'y a aucun doute il faut y aller c'est bon il faut y aller donc du coup ça c'est intéressant ça c'est intéressant et est ce qu'on peut reparler la répétition tu sais ouais mais vraiment comme un sportif en fait qui va aller à la salle de sport et c'est pas en une fois que ça va marcher c'est à dire que c'est exactement ça c'est à dire que il faut comprendre que c'est pas juste je le fais une fois et après j'ai envoyé la lettre non il va falloir harceler l'univers quand je dis harceler c'est dire qu'il va falloir le répéter vous n'avez pas besoin de le répéter de passer une heure ou deux heures dessus trois minutes ça suffit en fait il n'y a pas besoin de plus il va falloir c'est ce qu'on on avait discuté tout à l'heure il va falloir poser aussi une intention l'intention c'est voilà ce que je demande et derrière ça je je ne m'y attache pas en me disant si je l'ai pas j'arrête de travailler l'idée c'est restez pas scotché en attendant que de recevoir des signes vous devez aussi passer à l'action c'est à dire que pour ton appartement j'en ai visité plusieurs et avant d'avoir le bon quoi c'est de se dire bah même on se trompe et en oui et en fait je me disais j'y vais c'est ça et je passe au suivant et je restais pas me dire c'est pas celui-là non je disais hop et puis demain je veux ce que tu savais que tu allais la voir oui voilà de façon je me disais je il y en aura un ouais c'est ça et c'est même même si des fois dans dans cette dans cette histoire tu as tu peux avoir des moments de doute mais quelque part tu sais que c'est pas celui là et que tu dois passer un autre donc du coup ça c'est intéressant c'est que du coup ça te guide un peu comme tu vois comme tu es en bateau et ben tu suis ton étoile et tu sais que je dois aller par là tu suis ton cap en fait ou la boussole qui se dit même s'il ya du brouillard elle te dit va par là et ben voilà tu vas suivre donc du coup cette clarté c'est bien de l'avoir dès le départ quand on crée la visualisation dès le départ d'avoir la carte qu'elle soit nickel de rentrer dedans de mettre une émotion de répéter quand on est en phase justement de trance hypnotique on va être ou soit avant de dormir ou soit le matin quand on se réveille et du coup de le répéter et plus vous allez le répéter et plus vous allez créer des automatismes et vous allez mettre cette carte vous allez mettre dans votre inconscient et dès que ça va se présenter ça marche c'est ça et du coup vous savez que c'est ça mais vous avez plus de questions à vous poser je l'ai testé et je peux vous dire que ça marche et toi aussi ça marche pour nous vous pouvez aussi le tester et j'aime bien cette phrase de walt disney qui dit si tu peux le rêver tu peux le faire tu vois c'est déjà de commencer comme on dit c'est d'avoir cet objectif même un petit commencer par des petites actions voilà pour pour vraiment expérimenter vous voyez sur des choses au quotidien et puis après avec l'entraînement vous passez vous augmentez vous augmentez en disant que tout est possible et puis les rêves grandissent c'est la même chose c'est ce que tu disais tout à l'heure dans la salle de sport si tu y vas une fois tu n'auras pas de résultat si tu y vas régulièrement voilà c'est ça on crée un muscle voilà voilà et au bout d'un moment ça devient un automatisme et du coup les choses le ça s'engraine en fait c'est à dire que tu vois que tu commences à avoir des résultats des résultats et puis ça augmente ça augmente jusqu'à pouvoir atteindre si tu as envie de courir le marathon tu vas pas te lever le matin et dire j'y vais je cours c'est un entraînement et au bout d'un moment une fois vous êtes entraîné vous allez voir que vous pouvez vous focaliser et visualiser ce que vous voulez en fait et pas forcément alors je me suis arrêté sur ça demain vous voulez visualiser un nouveau job visualiser un nouveau job ma maison je visualise la maison vous avez un cerveau qui lui visualise c'est à dire que souvent on pense que on voit grâce aux yeux en fait on voit juste l'extérieur en fait on voit par rapport à la pensée donc c'est ça en fait qui fait la différence donc le fait d'avoir la pensée si tu la câble bien tu vas visualiser ce que tu as envie de voir réellement donc autant et là j'ai l'image du projecteur de cinéma tu sais avant tu avais les bandes et tu mets tu mets la diapo et du coup tu projettes en fait donc cette projection là autant mettre la bonne diapo et oui dès le début tu vois au lieu de se dire bah je projette mais il n'y a rien qui arrive vous mettez la bonne diapo vous allez projeter et vous allez voir sur votre écran la réalité rentrer dans l'écran c'est ça j'aime bien cette image rentrer dans l'écran et vivez-le dans l'instant présent et votre cerveau va comprendre le bug c'est que la différence entre le réel et l'imaginaire le cerveau ne fait pas votre cerveau quand vous dormez continue et continue à tourner il tourne h24 si jamais il tourne pas c'est que vous êtes mort donc du coup autant lui donner les bonnes informations autant mettre les bonnes voilà les bonnes diapos dès que tu mets la bonne diapo tu projettes et du coup ton cerveau comprend que c'est normal quand tu dors et tu fais un cauchemar ton cerveau c'est pas en fait que tu es sur un précipice est ce que tu es dans ton lit ou pas c'est quand tu te réveilles tu palpites tu transpires donc tu le vis vraiment et ben il faut vivre et ça c'est encore parce que l'intensité est forte donc tu le vis et ben il faut vivre la même chose et utiliser son cerveau non pas pour des choses négatives entre guillemets mais réaiguiller parce que ça marche pareil si je mets une intention positive avec ma diapo du coup je le rêve je le vis et du coup c'est je suis en train de le ramener à la réalité tu l'attires à toi comme c'est ça du rêve à la réalité à la réalité moi tout à fait c'est beau merci en tout cas j'espère que ça vous aura donné des clés pour visualiser entraînez vous et commencez par les petites actions et où est ce qu'on peut te retrouver hicham sur www.uneautrevoix.com d'accord et tu es à paris à paris donc sinon sur instagram sur facebook hicham akadam tu es sur les réseaux tu mettra les liens oui oui je mettra les liens en dessous voilà et vous me trouverez si vous me cherchez vous visualisez vous me trouverez en tout cas merci merci à toi pour ton partage merci et qui permet vraiment d'y voir plus clair et puis c'est tellement un bel outil pour donner de l'énergie oui voilà tu te réveilles avec sa journée faite et toi j'ai une petite question pour toi plus personnelle qu'est ce que tu fais pour booster ton énergie quand tu as besoin quand j'ai en fait ce que je le sport le sport pour moi c'est indispensable faire que comme tout le monde j'ai des moments où je suis bien oui des moments où je suis pas bien et ben quand je descends en termes d'énergie mon un des moyens parce qu'il y en a d'autres c'est de faire bouger mon corps d'accord faire bouger mon corps fait bouger mes pensées et fait bouger mes pensées et ben du coup je change voilà il change ton énergie ouais et du coup je passe à autre chose mais faire du sport des fois ça peut être c'est pas forcément je vais à la salle de muscle pas c'est que je bouge voilà c'est ça mettre ton corps en action exactement le fait de tu vas switcher en fait ça va inverser puis comme ça tu change l'énergie en fait et c'est instantané parce que au bout d'un moment parce que des fois on se pose la question on se dit ben comment je fais pour changer de mood tout ça la pensée des fois est tellement forte et tellement elle grossit tellement parce qu'on se focalise dessus que le fait de se lever bouger respirer changer moi je passe par le corps pour répondre à la question je passe par le corps et comme le corps et l'esprit sont liés donc du coup ça va forcément impacter merci pour ton petit conseil en tout cas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview et n'oubliez pas booster votre énergie aujourd'hui au revoir richard au revoir nathalie